Dernière préparation pour Nicolas Renaud. Le chef cuisinier du bistrot des Belles Cavatours concocte la touche sucrée qui sera proposée aux donneurs tout à l'heure. C'est une petite tartelette au crémeux citron. Donc une crème citron qu'on détend avec un petit peu de crème montée. Et on va rajouter une petite meringue au pavot sur le dessus pour donner un petit peu de croustillant. Il y aura du coup un petit coup de peps, il y aura du sucre. Je pense qu'un petit peu de sucre après avoir donné son sang, ça fait du bien. Et après il y aura des petites collations salées aussi. Donc pour tous les goûts. Une fois terminées, ces alléchantes collations prendront la direction de l'hôtel de ville. 13h, dans la salle des fêtes, les donneurs sont nombreux. Après quelques instants passés sur ces fauteuils, ils profitent du remontant servi par Thierry Gymnès, chef à sachet. Donc là vous avez un flanc de foie gras au caramel de Porto, vous avez un panna cotta, chocolat blanc, gelé de verveine, une fricassée de crustacé et des crevisses, et un financier au poivre. Merci beaucoup. Un menu quasi-gastronomique qui séduit. C'est excellent, donc même une deuxième assiette, on en prendrait bien. On n'avait pas pu le faire l'année dernière, et donc du coup on s'est dit que cette année, on allait même retarder le don de sang qu'on devait faire cet été, pour venir là au mois de septembre, pour pouvoir déguster aussi une collation faite par les chefs. En Indre-et-Loire, 130 dons de sang par jour sont nécessaires pour répondre aux besoins. Alors le but reste de gonfler les stocks. C'est bien de venir donner quand les chefs sont à nos côtés, et puis c'est bien de venir donner aussi peut-être deux, trois fois dans l'année, en dehors des grands événements. A Tours aujourd'hui, environ 200 poches de sang ont été récoltées, comme l'an dernier.